quels sont les sept métiers ou encore les sept boulots les plus recherchés au canada dans le secteur des technologies et de l'information ça c'est le sujet de notre vidéo aujourd'hui je prends le plaisir de vous détailler et de vous énumérer ces différents métiers là qui sont le plus en demande au canada dans le secteur du t i comme on a l'habitude d'appeler le secteur des technologies et de l'information bonjour chers amis et bienvenue sur la plateforme terrestore inspire son nom une plateforme dédiée à tous les jeunes qui veulent réussir dans leur vie donc si tu es connecté ici aujourd'hui ça veut dire que tu seras réussi dans ta vie alors je t'invite à t'abonner juste sur le bouton rouge afin de ne pas manquer nos prochaines publications avant de vous énumérer ces différents boulots et métiers qui sont les plus en demande au canada dans le secteur des technologies et de l'information je vais vous décrire en quelque sorte ce qu'on entend par les technologies de l'information parce que nous savons plus que les technologies de l'information c'est un thème assez vaste assez large qui inclut tellement de deux en fait tellement d'autres sous thèmes en fait qui peut même souvent nous amener à des erreurs donc du coup je vais vous expliquer afin que nous sommes dans le même contexte en avançant dans notre vie au fait les technologies de l'information appelé encore appelé au temps pour moi ti font référence au réseau à l'équipement au logiciel au système de gestion des données d'une entreprise d'une compagnie d'une organisation tout ce qu'on peut l'appeler c'est de ça qui s'agit donc le canada se trouve au septième grand mondial des plus grands utilisateurs des technologies de l'information derrière les pays comme les états unis de l'amérique le japon la corée du sud la chine l'allemagne sans oublier les royaumes unis on peut vous dire quoi imaginez le monde entier avec tous les pays qui existent dans le monde entier le canada se retrouve au septième en fait septième rang mondial on peut dire que les technologies de l'information est très très utilisé au canada et raison pour laquelle la main d'oeuvre est fortement demandée afin de combler les deux avec les besoins et tous les les coûts de l'économie dont on a besoin de personnes pour venir donner les coûts de meurs en quelque sorte le premier métier c'est le spécialiste en cybersécurité au fait ce qui est un spécialiste en cybersécurité c'est une personne responsable de définir et de mettre en oeuvre les actions nécessaires à la protection des données et à la lutte contre les opérations frauduleuses telles que les fraudes dans le commerce en ligne et sur les réseaux sociaux le salaire annuel moyen en début de carrière d'un spécialiste en sécurité informatique est de 56 mille dollars et plus il a de l'expérience au cours de son travail plus son travail en fait plus son salaire augmente donc c'est un peu ça le salaire d'un spécialiste de cybersécurité en informatique dans quelle entreprise est-ce que les spécialistes de cybersécurité peut travailler étant au canada il peut travailler au sein des compagnies de télécommunications au sein des institutions bancaires et financiers et aussi au sein des compagnies d'assurance le deuxième métier le plus recherché dans le secteur des technologies et de l'information au canada c'est l'analyste d'affaires ou analyste en intelligence d'affaires c'est quoi le rôle ou le travail d'un analyste d'affaires au canada c'est une personne qui développe des rapports d'analyse et des indicateurs de performance correspondant aux besoins d'affaires des entreprises ils analysent des données provenant de sources multiples afin de produire des recommandations visant l'atteinte des objectifs pour devenir un analyste d'affaires au canada vous devez avoir une licence en administration avec une spécialisation en technologie de l'information ou encore vous devez posséder une licence en informatique de gestion accompagné d'un mba c'est à dire un master en business administration avec une spécialisation en analytique d'affaires le salaire annuel moyen d'un analyste en intelligence d'affaires ou analyste d'affaires au canada est de 75 mille dollars donc voyez un peu l'estimation pour vous dire combien en fait ce rôle spécifique là est très très important au canada et aussi dans l'économie du canada vous voyez le canada c'est un pays capitaliste dont tout tourne autour du rendement tout tourne autour de qu'est-ce que comment fait pour avoir plus de produits de productivité financière comment fait pour multiplier cinq mille dollars à 100 mille dollars à 200 mille dollars 200 mille dollars à 300 mille dollars raison pour laquelle ils trouvent nécessité ils trouvent important de recruter de faire appel aux analystes tels que nous venons de le décret parce que comme à se dit analyser les objectifs comment analyser non c'est parce que quoi cette année cela va nous permettre à fait de nous rassurer que nous sommes en train effectivement de exécuter les objectifs que nous nous sommes fixés en tant que en tant qu'entreprise autant pour autant pour moi en tant qu'organisme en tant que compagnie le rôle que cette année se joue est très important parce que cela s'observe pas les résultats de son travail d'où sa récompense de 75 mille dollars qui se multiplie au fur et à mesure que son expérience augmente dans quelle entreprise au canada un analyste d'affaires au canada pour travailler plusieurs moyens et grandes entreprises de différents secteurs recherche sur spécialistes tels que les sociétés de conseils en ti les institutions financières c'est à dire les banques les caisses les compagnies d'assurance les chaînes d'alimentation les chaînes de pharmacie les entreprises de télécommunications et bien d'autres compagnies parce que chaque chose au canada afin de contribuer à l'essor économique a de l'importance chaque action qu'on prend dans un pays capitaliste tel que le canada a un impact à une attente à un retour et ce retour là réside dans les mains de l'analyste qui va nous permettre de voir ou bien d'obtenir un retour positif qui cadre avec notre objectif initial et même plus le troisième métier le plus recherché dans le secteur des technologies de l'information au canada c'est le développeur d'application web ou d'application mobile les développeurs que ce soit des applications web ou bien d'application mobile est chargé de construire des programmes informatiques dans le domaine du web ou dans le domaine du mobile tels que les solutions web mobiles les solutions de transaction en ligne ou mobiles les applications de jeux en ligne ou mobiles en fait le salaire annuel moyen d'un développeur d'application mobile ou bien d'un développeur d'application web est de 55 mille dollars pour le début de sa carrière dans quelle entreprise les développeurs d'application web ou d'application mobile sont les plus recherchés au canada c'est à dire dans quel en fait dans quelle compagnie au fait il est recherché au sein des entreprises de développement d'application au sein des entreprises de télécommunications au sein des entreprises de conception de jeux au sein des entreprises de conception de sites web au sein des sociétés conseils en technologie de l'information au sein des agences de marketing numérique je suis sûr que les personnes qui ont à fait des notions dans le domaine de ti vont mieux comprendre les thèmes que je suis en train d'employer et que le parent sache que tous ces métiers que je suis en train de numérer là sont vraiment recherchés au canada dans la mesure où le parent a le doute sur quel domaine exactement est ce qu'il a envoyé l'enfant à l'étudier au canada le plus recherché au canada dans le secteur des technologies et de l'information est le chef de projet informatique ou le chargé de projet en ti en quoi consiste son rôle au fait le chef de projet informatique est celui là qui coordonne toutes les étapes d'un projet il définit les besoins et non sur les contraintes en termes de temps de budget ou bien d'autres facteurs pour devenir un chef de projet informatique ou chargé de projet en ti il faut avoir quelques années d'expérience en tant que développeur programmeur afin d'accéder à ce poste de recherche par plusieurs entreprises donc vous voyez que plus vous êtes un bon développeur plus vous êtes un bon programmeur vous avez des fortes chances d'être promu au rang de chef de projet informatique le diplôme qui vous facilite l'accès à ce poste est une maîtrise en informatique et rarement une licence donc vous êtes en fait si vous voulez vraiment être sûr d'être un chef de projet qui a tellement des avantages en termes de rémunération rassurez vous que vous ayez vous ayez au moins une maîtrise en informatique parce que avec la licence il vous faut au moins qu'un 10 ans ou 15 ans d'expérience avant de pouvoir espérer à franchir ce cap là donc du coup le salaire en un moyen d'un chef de projet junior donc on veut de commencer la carrière disons après votre master vous devenez un chef de projet informatique votre salaire moyenne est de 55 mille quatre cents dollars alors que lorsque vous vous êtes promis c'est à dire après comme trois ans cinq ans votre salaire monte directement à 70 mille dollars et au fur et à mesure que vous avez de l'expérience votre salaire monte vous pouvez retrouver à 100 mille dollars au cours de 10 ans d'expérience le cinquième métier le plus recherché ou le plus en demande au canada dans le secteur des technologies de l'information c'est l'ingénieur en logiciel ou encore l'ingénieur informaticien l'ingénieur en logiciel est responsable d'effectuer la maintenance et de développer les systèmes logiciels alors que l'ingénieur informaticien est responsable de gérer la maintenance d'équipements informatiques ou de télécommunications au sein des entreprises et organisations de services selon les données du ministère de l'éducation le métier d'ingénieur en logiciel ou d'ingénieur d'ingénieur informaticien est l'une des 15 professions de niveau universitaire présentant les meilleures perspectives d'avenir c'est à dire d'ici cinq ans d'ici dix ans d'ici quinze ans d'ici vingt ans ça sera très très prisé le métier d'ingénieur en logiciel ou encore d'ingénieur informaticien ces deux postes bien distincts qui ont tendance parfois être confondus c'est la raison pour laquelle j'ai mis ça de façon parallèle comme vous sachez que bien que ça sonne un peu du genre même chose non c'est juste de similitude mais ce ne sont pas pareil le rôle est différent dans en fait si vous allez dans le métier en soi vous allez vous rendre compte que un ingénieur en logiciel est bien différent d'un ingénieur informaticien tel que je vais le définir leur rôle respectif donc ces ingénieurs obtiennent une promesse d'embauche avant même de terminer leurs études mais la plupart obtiennent en fait la plupart obtiennent un emploi au cours de leur stage comme pour vous communiquer en fait c'est une façon intérieure de vous dire que c'est un métier très très demandé au point où l'enfant est encore sous les bancs de l'école et il est en fait qu'il a déjà les promesses de l'emploi en fait le salaire moyen en devis de carrière est de 26 de l'art de l'heure donc on paie à un ingénieur en logiciel ou encore un ingénieur informaticien en débit de carrière versé de l'art de l'heure vous pouvez me faire des multiplications pour savoir combien ce qu'on paie disons prenons comme par semaine si par exemple une semaine il doit travailler entre 35 heures à 40 heures faites un peu de multiplication après vous allez multiplier x 4 pour savoir combien qu'est ce qu'on paie en fait par mois ça c'est juste les vécu de l'art c'est juste en tant que stagiaire mais lorsqu'il finit ses études et qu'il est vraiment un ingénieur complet un logiciel ou bien ingénieur informaticien le salaire augmente à 36 dollars soit 10 dollars de plus 36 dollars de l'heure lorsque ce dernier est un full ingénieur en logiciel ou ingénieur informaticien c'est à dire un ingénieur complet le 6e métier le plus recherché au canada dans le secteur des technologies et de l'information c'est l'administrateur des sites web rien n'est négligé au canada chaque métier est valorisé j'ai dit ceci parce que j'ai constaté qu'en afrique on n'a pas la même considération qu'on a par exemple pour un administrateur des sites web on prend même ça comme disons qu'on un métier comme ça le genre on prend ça comme non il n'y mérite pas un bon salaire coûtant l'administrateur de ce web au canada est tellement recherché d'après ce que je vois là donc c'est une personne en charge de la conception et du bon fonctionnement au quotidien d'un site web d'une entreprise d'une compagnie d'une organisation en fait ils gèrent au jour le jour la technique et met à jour le contenu avec le développement constant de nouvelles fonctionnalités et les problèmes de cybersécurité des administrateurs de sites web doivent être polyvalents et capables de gérer la technique être créatif être flexible dans la réalisation graphique de la plateforme le salaire annuel de l'administrateur de sites web est de 57000 dollars et peut atteindre jusqu'à 74 mille dollars l'année si tu prends ton temps tu acquies l'éducation requise afin d'être un administrateur de sites web tu ne vas pas manquer de gagner beaucoup d'argent au canada parce que c'est un métier très très recherché vu que ce n'est pas tout le monde dans la population de façon générale qui s'intéresse à la chose de technologie de l'information du coup les peu de personnes qui sont intéressés par le domaine de technologie de l'information ont tellement d'opportunités à l'instar de l'administrateur de sites web donc pour clôturer cette vidéo je vais vous parler du 7e métier le plus recherché au canada dans le secteur des technologies et de l'information et il s'agit du technicien ou gestionnaire de réseaux en quoi consiste exactement son travail le technicien ou gestionnaire de réseaux est chargé de planifier et réaliser l'implantation d'un réseau informatique s'assurer de la disponibilité de l'équipement nécessaire à son installation configurer et rendre fonctionnel chacune de ses composantes les employeurs recherchent des gestionnaires de réseaux irréprochables car ils sont préoccupés par la confidentialité des données le piratage informatique et les désastres causés par les virus pour ce fait le salaire annuel d'un technicien ou gestionnaire de réseaux est en moyenne 48000 dollars de l'année chers amis là c'est en quelque sorte les sept métiers au canada les plus recherchés et les plus en demande dans le secteur des technologies et de l'information vous avez une idée parce que on a tendance à parfois mélanger quand quelqu'un dit par exemple je fais je fais l'informatique les gens pensent que non l'informatique là c'est c'est que tu peux maîtriser tout non chacun a sa spécialité dans la chose informatique un développeur n'est pas un programmeur un technicien des réseaux n'est pas un gérant de site web ce sont des professions distinctes dans un même secteur qui est l'informatique et au canada le système c'est à dire le gouvernement connaît exactement c'est quoi la différence entre ces différentes personnes dont les rôles sont bien définis afin qu'ils n'aiment pas en fait une personne ne se retrouve pas en train de faire le travail dans notre domaine le travail de ceci tu te concentres dans ton créneau et tu es rémunéré par rapport aux services que tu apportes au gouvernement du canada j'espère que vous avez aimé la vidéo mettez en commentaire le secteur en fait le métier qui vous intéresse est ce que vous avez besoin de plus d'informations et en passant je vous recommande je vous conseille de faire plus de recherches pour chacun de ces secteurs là pour avoir plus en fait plus de données par rapport à comment s'inscrire à l'université combien ça coûte et en passant j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous présentais les universités au canada les plus moins chers pour les étudiants étrangers donc vous pouvez rechercher cette vidéo là à travers cette plateforme afin de regarder pour savoir où est-ce que vous pouvez partir vous pouvez venir au canada continuer vos études à un coup très bas afin d'obtenir votre diplôme à un thé qui va vous permettre de décrocher l'un de ces emplois les plus recherchés mais c'est encore de m'avoir écouté si vous n'êtes pas encore abonné à la page je t'invite à t'abonner et aussi à partager la vidéo à toutes les personnes qui peuvent être intéressées autour de toi afin que tous ensemble puissions avoir les connaissances nécessaires pour pouvoir mieux avancer dans la vie merci encore et à la prochaine